salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo c'est une vidéo cuisine dans cette vidéo nous allons ensemble cuisiner le couscous maïs sauce gombo j'espère que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé ou comment vous faites chez vous là je vais vous présenter les ingrédients que je vais utiliser je commence par la viande que j'ai déjà découpé là c'est le maïs écrasé pour faire le couscous et là le gombo qui n'est pas encore découpé dans ce bol j'ai un gombo que j'avais déjà découpé écrasé et conservé au congélateur là je l'ai sorti je vais associer les deux pour faire ma petite sauce gombo ensuite j'ai du papier en plastique parce je n'ai pas trouvé les feuilles c'est la saison pluvieuse les feuilles sont rares puis j'ai les crevettes ou les crévices le poisson fumé qu'on appelle bonga les condiments verts dont le basilic et le poireau le piment les oignons les tomates en fait c'est tout ce qui va constituer notre sauce de gombo après avoir présenté tout ceci je vais prendre ma petite cocotte mimique et mettre directement la viande au feu pendant que la viande sera en train de cuire je vais découper tous mes condiments et apprêter tout ce qu'il faut pour ma sauce si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne moi c'est nathalie maman de deux adorables petites filles et je fais des vidéos motivation ménage cuisine organisation petite décoration rangement c'est ce style de vidéo plaît n'hésitez pas à vous abonner restez surtout me laisser un commentaire pour me dire de là où vous me suivez de quelle ville de quel pays vraiment ça me plairait beaucoup donc dans ma viande je vais découper les oignons je vais mettre un piment du sel et de l'eau ce repas aussi sera fait sans cube parce que là je suis sur le chemin pour annuler complètement le cube de mon alimentation ce n'est pas facile mais je me bats en remplaçant par des ingrédients comme les crevettes et les oignons une fois la viande au feu je vais venir découper tous mes ingrédients ou alors je vais venir apprêter tous mes ingrédients dont je vais découper les oignons le poireau le basilic que j'ai utilisé et pour le poisson je vais enlever les têtes maître c'est tout ce que j'ai découpé pour passer dans l'huile et le reste du poisson fumé dans du mbonga je vais bien nettoyer enlever les pots enlever les arrêts et découper et mietter un peu le poisson parce que là c'est une sauce glissante et gluante il est important de bien enlever les arrêts bien enlever tous les petits piquants avant de tremper son poisson une fois mon poisson tremper les condiments découpés je vais venir découper le gombo l'autre gombo qui n'était pas encore prêt je vais découper maintenant ma petite machine à écraser avant d'écraser je vais venir mettre le sel j'aime ce qu'on appelle souvent localement que j'ai trempé au départ je vais verser dans dans le gombo écraser avec pour que mon gombo soit gluant dit moi en commentaire si vous connaissez cette méthode est ce que vous faites ça chez vous et s'il vous plaît je veux votre avis c'est quelque chose que je pratique depuis bien longtemps et mon gombo est vraiment gluant dans le gombo ne se coupe pas trop une fois que cela et puis après ceci je vais venir écraser mes crevettes là j'ai mis un chiffon sur le paillasson ou le plan de travail avant de poser ma pierre écraser c'est une méthode que m'a suggéré jean sylvan elle a aussi une chaîne youtube mais franchement ce jour quand j'ai essayé ça j'étais tellement contente parce que la pierre n'a pas glissé la pierre n'a pas bougé avant pour écraser comme ça étant debout c'était une galère totale pour moi je ne faisais que glisser je poussais j'écrasais je poussais j'écrasais mais depuis que j'ai cette méthode là quelque chose de si simple mais qui change la vie vraiment gentil vent si tu passes par là merci pour cette méthode vraiment merci j'étais trop contente là tout est prêt tous les ingrédients pour ma sauce sont prêts maintenant je peux mettre la mamite au feu mettre de l'huile et commencer ma sauce parce que là la viande elle est déjà prête donc je vais percer le piment parce que je ne vais pas écraser le piment c'est comme je l'ai dit c'est une sauce glissante je préfère qu'il n'ait pas trop de piment pour chauffer les lèvres des gens donc je mets l'huile au feu je viens passer tout ce que j'ai découpé avec les têtes de mbonga dans l'huile je tourne je tourne je laisse cuit puis j'ajoute mon poisson fumé que j'avais trempé donc là je vais tourner aussi et laisser bouillir parce qu'il faut quand même que le poisson là soit bien cuit c'est un poisson sec donc c'est dur ensuite je viens ajouter ma viande qui était déjà prête je remue je laisse bouillir puis je vais venir m'occuper du gombo je vais enlever de la machine mélanger sur l'ancien gombo qui était déjà là et bien battre avec une fourchette regardez comment le gombo il tire bien je viens dans la mammite verser mes crevettes écrasées et le piment ensuite j'ajoute mon gombo j'ajoute directement la quantité d'eau nécessaire pour faire la sauce une fois la sauce au feu en train de cuire je viens faire bouillir de l'eau donc je vais venir brancher de l'eau cette eau qui va me permettre de tourner le couscous et gagner en temps et économiser mon gaz même si je vais dépenser de l'électricité donc moi je préfère comme ça c'est le son là que je suis en train de laver le son du maïs donc c'est après avoir tamisé son maïs désolé j'ai filmé mais j'ai pas je sais pas ce qui s'est passé j'ai pas trouvé cet extrait où je tamisais le maïs là donc après avoir tamisé le maïs je vais venir laver le son donc ce qui reste dans le tamis là je vais venir laver ça enlever les petits trucs noirs là-dessus les trucs noirs du maïs enlever les pulpes là mon gombo est prêt je peux m'attaquer au couscous j'ai versé la première eau de la bouloire au fond de la mamie déjà puis je viens verser le son du maïs que je vais tourner tourner jusqu'à ce que ce soit bien cuit et que ce soit un peu lourd comme une bouillie avant d'ajouter la poudre de maïs en fait sur la vidéo comme ça ça l'est assez rapide mais c'est quelque chose qu'il faut tourner fermer laisser cuit revenir tourner surtout ne pas fermer pendant longtemps pour éviter que cela ait des boules maintenant quand le maïs ou bien quand ce son là est bien cuit et que c'est lourd comme une bouillie maintenant on va verser le reste de la poudre du maïs tourner tourner ajouter de l'eau laisser cuit tourner ajouter de l'eau laisser en fait tourner le couscous au maïs jusqu'à ce que ce soit prêt ça peut prendre dans les carencées à une heure du temps parce que c'est quelque chose qu'on tourne ça se mélange bien on ajoute de l'eau on laisse cuit on revient tourner on ajoute de l'eau on laisse cuit on revient tourner jusqu'à ce que le maïs ne sente plus le frais et comme je suis en train de cuisiner sur le gaz étant debout c'est pas évident parce qu'on tient la mamite avec une main on tourne avec une main et on n'est pas sûr de bien lisser son couscous donc je vais déposer la mamite la tenir avec mes pieds bien tourner mon couscous me rassurer que mon couscous est bien lisse me rassurer qu'il n'y aura pas de boules dans mon couscous parce que c'est pas bien de manger un couscous avec les obstacles c'est un couscous qui n'est pas réussi mais bon même quand il y a les obstacles qu'on mangeait c'est pas pour aller voir c'est le couscous de la maison donc je vais bien tourner comme ça remettre au feu ajouter de l'eau laisser cuit retourner jusqu'à ce que comme je vous l'ai dit que je sens que mon couscous est prêt que mon couscous ne sent plus le maïs cru ou alors le maïs d'habitude quand je fais le couscous maïs comme ça je mets dans ce thermos le thermos bleu qui est sur l'étagère mais aujourd'hui je vais pas mettre dans le thermos je trouve que le maïs n'est pas beaucoup pour que je le conserve dans le thermos je vais juste emballer mettre dans une mamite comme ça le lendemain matin je vais réchauffer et on va manger je prends un bol je mets mon plastique dans le bol je prends ce que j'utilise pour enlever le couscous je mets dans le placé et je fais mes boules l'idéal serait de faire avec des feuilles mais là en saison pluvieuse vraiment c'est compliqué il pleut et les feuilles se détruisent c'est pas facile de trouver les feuilles et même les feuilles du marché sont tellement chers que tu n'es pas sûr que tu vas emballer tout le couscous là avec les feuilles que tu achetais donc on se bat comme ça avec le plastique c'est vrai que c'est pas la meilleure des méthodes mais bon on fait avec au fur et à mesure que j'emballe mes boules le couscous qui reste dans la mamite je tourne encore pour que ce soit lisse et que ça me donne des belles boules de couscous bien lisse là je vais enlever pour les enfants et moi dans ce qui est resté dans la mamite parce que pendant qu'on emballe ce qui reste dans la mamite refroidit vite et je vais enlever pour nous ce qui est refroidit là parce qu'un couscous qui chauffe c'est pas facile de manger surtout qu'on mange avec les mains je vais vider ma mamite enlever tout mon couscous et poser la mamite au feu pour que ça me donne des galettes mes enfants aiment bien ces galettes là je ne le fais pas régulièrement parce que je trouve que ça me perd le temps mais les enfants aiment bien ces galettes donc cette vidéo est arrivée à la fin notre couscous maïs sauce gombo est prêt donc on s'apprête à déguster j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo laissez moi un commentaire bye bye au revoir